de le faire. D'abord, direction l'Assemblée nationale où les députés ont auditionné le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Les élus, membres de la commission Défense et Sécurité, ont fait le tour d'horizon des questions sécuritaires qui dérangent la quiétude du peuple congolais. Gilbert Kankondé reviendra mardi prochain pour répondre aux questions lui posées qui constituent la plus grande préoccupation des élus du peuple à l'heure actuelle. Suivez le député national Juvenal Mounubo, rapporteur de la commission Défense et Sécurité. C'est un bon moment où nous avons essayé d'indiquer, d'adresser le Gumbashi où on entre dans des maisons, on tue les gens dans des maisons à le Gumbashi, le phénomène Wewa à Kinshasa, les kidnappings, le phénomène Boundou-Diamayal à Kinshasa et dans le Congo central, le phénomène 40 voleurs à Goma où un groupe de bandits entre régulièrement maintenant ces derniers temps dans des maisons et opère des tueries. Une question a été posée également sur l'allégation de la présence des troupes étrangères au nord Kivu. Une autre question a été posée par rapport à l'incursion de l'armée zambienne vers Mouliro. Eh bien, beaucoup de questions ont été posées. La situation à Nitori qui est explosive à ce niveau-là. Des questions par rapport à la circulation des armes à travers le pays. Alors, des questions pertinentes. Je ne peux pas revenir sur toutes ces questions. Plus de 30 questions qui ont été posées. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière les a notées. Il n'était pas seul. Il était accompagné de ses collaborateurs, les responsables de la police, les responsables de l'ANR, de la DGN. Et donc, nous osons croire que toutes ces questions ont été enregistrées. Nous allons y revenir le mardi parce qu'il a sollicité que le mardi il va répandre aux préoccupations des honorables députés. Et nous allons approfondir ces questions. Pourquoi ? Parce que nous avons des sous-commissions au sein de la Commission de Défense et de Sécurité. Toujours à la Chambre basse, le ministre de l'Environnement, Clodny Amongabou, lui, a été audite. Il était question pour lui d'éclairer les élus sur ce que gagne la RDC vis-à-vis des aires protégés. Ce mardi 19 mai, les députés nationaux membres de cette commission ont auditionné deux ministres qui accompagnaient plusieurs autres responsables des divers services. Clodny Amongabou, de l'Environnement et Couette du Portefeuille, sont venus d'abord écouter les préoccupations des députés avant de prendre rendez-vous dans 48 heures pour donner des réponses idoines. Avec le premier, il a été question de savoir ce que gagne réellement la population congolaise vis-à-vis des aires protégées qui occupent de grandes étendues de la terre cultivable. La nouvelle vision de la gestion des aires protégées en République démocratique du Congo est d'assurer la conservation et la gestion efficace et durable de la biodiversité dans tout le réseau national d'air protégé du pays en collaboration avec les communautés locales et autres partenaires pour le bien-être des populations congolaises et de l'humanité tout entière. Dans le cadre du programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement, 40% du financement sont consacrés aux activités socio-économiques durables en faveur des populations vivant aux alentours des aires protégées concernées. Le ministre Niamou Gabou reviendra jeudi pour répondre à cette problématique et d'autres questions sécuritaires liées à la gestion des aires protégées. La commission a abordé l'éternelle question de la gestion des entreprises publiques avec le ministre de tutelle. Les auditeurs. Ouvrons le chapitre Covid-19. Dans le cadre du renforcement de la recherche scientifique, le Dr Vangou, l'UTT, était ce mardi autour du corps scientifique de l'INER-B pour lui présenter son schéma NGC Citroplex. L'idée est d'associer cette molécule à la chloroquine afin de lutter contre la Covid-19, mais aussi aider la population à sortir de cette crise sanitaire. Plusieurs chercheurs se sont lancés dans la quête d'un remède pouvant éradiquer le coronavirus qui fait ses preuves dans le monde entier et n'épargne aucun pays. C'est le cas de Vangou l'UTT qui a initié le schéma NGC Citroplex qui a déjà traité plus de 10 malades atteints du coronavirus grâce à ses schémas propres à lui. Ce mardi, autour du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus, Vangou l'UTT a présenté ses schémas qui doivent désormais être associés à la chloroquine dans la lutte contre le coronavirus. C'est un échange fructueux, c'est sous une forme d'encadrement. Ils nous ont produit des conseils pour que ceux que nous sommes en train de mener comme recherche puissent rencontrer la quintessence internationale pour que ça soit une fierté de tous les congolais, de tous les chercheurs congolais lorsque nous allons aboutir à la conclusion de nos recherches. Vangou l'UTT, après cet échange, a affirmé que les relations sont bonnes entre l'INERB et sa formation sanitaire. Les relations avec l'INERB sont très bonnes, c'est la raison pour laquelle vous me voyez. Nous avons été partout selon la législation en vigueur et la dernière étape, c'était d'arriver ici et nous avons échangé autour de notre découverte qui est le schéma NJC Citroplex. Et ils nous ont prodigué des conseils, ils nous ont encadré et ont promis de nous accompagner dans cette recherche pour que ça soit une fierté de tous les congolais chercheurs en RBC. Si les scientifiques se mettent ensemble dans la lutte contre la crise sanitaire liée au Covid-19, doit-on penser à une bonne solution ? Et toujours pour lutter contre le coronavirus, Un million de dollars américains a été remis au fonds de solidarité par la ministre d'Etat Nénén Koulou pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ceci est une réponse à l'appel du chef de l'Etat en vue de soutenir le comité de riposte. La priorité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale reste le bien-être de la population et des communautés parallèlement à la mise en oeuvre de pratiques préventives contre la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. Ce lundi 18 mai 2020, la ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Sociale, Dr Nénén Koulou a mis à la disposition du Fonds National des Solidarités contre le coronavirus pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, un chèque d'un million de dollars américains pour renforcer son plan de riposte au Covid-19. Aujourd'hui, c'est le monde du travail qui est touché, le plus touché, par cette pandémie du coronavirus. Pour nous, la CNSS et mon ministère, amenant ce plaisir, rien que nous vous demandons de laisser le voir pour nous aider les autres et pour nous aider nous-mêmes. La cérémonie des remises de Sécurité Sociale s'est déroulée en présence du cardinal Fridola Mbongo avec les autres chefs religieux de deux représentants du chef de l'Etat et les comités de gestion de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, conduit par son directeur général, Agnès Mouad. Rappelons que ce fonds a été créé par le président de la République, Félix Antoine Tseke de Chilumbo, pour rechercher et collecter les moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, d'assistance aux personnes physiques et aux personnels médicaux. Néné Ilumankoulou remercie le presse des églises pour leur disponibilité dans cette lutte contre cet ennemi invisible. Elle remercie le président de la République, Félix Antoine Tseke de Chilumbo, pour son engagement à mobiliser le fonds pour soutenir le comité des ripostes. Le gouvernement, sous les leaderships éclairés du premier ministre notre chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, n'éménagera aucun effort pour accompagner le comité des ripostes dans cette lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. L'on se demande cependant comment booster le secteur économique pendant cette période où le monde est sécoué par cette pandémie. C'est une préoccupation à laquelle veut répondre l'Agence Maritime Internationale du Congo qui a réceptionné dans leur entrepôt de l'IMT industrielle quatre véhicules aux marques. C'était en présence du directeur général de AMI Congo, Jean Kizomayembe. Attendu depuis plusieurs mois, les quatre camions du type Photon marque Ouma, ex-X Pimpaneux, arrivés sous les oeufs du patron de l'Agence Maritime Internationale du Congo, Jean Kizomayembe. Ici, c'est une réponse claire qui va de soi au souhait du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut que les capitaux soient placés en première ligne pour booster l'économie du pays. Vouloir, c'est pouvoir. Ne croyez pas que les mains vont tomber du ciel. C'est nous qui devons travailler. Nous devons faire travailler nos têtes. Nous, aujourd'hui, l'AMI Congo, répond à ce que le chef de l'État a demandé, que les sociétés congolaises, qui ont des capitaux congolais, doivent booster l'économie du Congo. Émus de voir les rêves d'hier devenir une réalité, le directeur général de l'AMI Congo a congretulé non seulement ses partenaires traditionnels, mais aussi son personnel, qui a tant souffert et goûtera au miel. Au nom du conseil d'administration, au nom de tous les actionnaires de l'AMI Congo, qui ont voulu que ces rêves soient une réalité, qu'ils soient aujourd'hui remerciés. Et nous remercions tous les actionnaires, en commençant par la LMC. Nous remercions également les travailleurs de l'AMI Congo. Acquis pour renforcer la production dans les secteurs du transport de voies terrestres, le directeur général Jean-Criso Mayembe voit à travers cette réalisation un redécollage de son entreprise et promet de poursuivre d'autres projets dans le tout prochain jour. C'est dans une ambiance soumise au strict respect des mesures barrières prescrites pour lutter contre le coronavirus que la cérémonie. Décriée par l'ordre des pharmaciens, l'inexistence des personnes qualifiées dans certaines officines pharmaceutiques, Alimete Salongoul en a servi du Xatal, un produit contre le cancer de la prostate à une cliente qui pourtant souffre du paludisme pour cause d'une erreur d'interprétation de l'ordonnance. Le constat de Gaëtan Koubabourante. Cette affaire fait ressurgir la question de l'assainissement du secteur pharmaceutique en RDC. C'est dans la partie est de la ville de Kinshasa que nous avons rencontré Madame Esther à qui l'on a dispensé un produit autre que l'antipaludéen prescrit dans son ordonnance. C'est grâce à la pharmacienne Lili, qui n'est rien d'autre que sa voisine, que Madame Esther s'est rassurée de l'erreur de la pharmacienne. L.P. qu'on a mis là-bas, c'est des produits possibles. C'était Contramal, L.P. 100 mg. Et on a servi Xatral, L.P. 10 mg. Vous voyez, je ne sais pas la confusion dans la lecture peut-être, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui ne connaît pas ces produits. parce que quand on sert un produit à un malade, on voit même la suite, tous les produits prescrits. On sait voir que c'est une personne qui souffre de la malaria. Le problème qu'elle a, c'est savoir d'abord si le produit a endommagé la personne. Je ne crois pas, je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer parce qu'il y a tout un service de toxicologie qui peut voir ça. Mais le problème, c'est que ça peut déranger quelqu'un. On prend un produit qui n'était pas destiné à une femme. C'est une femme qui prend ça. C'est plutôt un produit des hommes. C'est ce qu'on doit voir. Comment reconnaître alors une vraie pharmacie ayant reçu l'autorisation d'ouvrir ? C'est de l'autre côté de la capitale, à Bandal-Sikine, que nous avons rencontré Ronad, pharmacien inscrit à l'ordre qui défend la question de l'assainissement du secteur. Pour reconnaître une officine qui a votre ouverture, c'est que déjà par ces documents que tu as vu là, le secteur a déversé. On ne donne ça qu'aux pharmaciens. Dans une, passe-moi l'expression boutique à présent, les gars bleus des bords, c'est normal que je ne trouve pas ces documents. Je suis inscrit au pharmacien avant d'exercer. C'est l'officine qui est mon cabinet, c'est mon laboratoire, donc c'est mon bureau. À l'officine, le pharmacien est appelé à être au comptoir. Mais d'emblée, nous voyons peut-être un jour comme vous être au comptoir. Tu feras quoi ici au comptoir ? À Kinshasa, les pharmacies pullulent presque partout. Les acheteurs n'ont pas toujours l'information qu'il faut sur les officines agréées. Des mesures devraient être mises en place par le gouvernement pour protéger la santé de tous les citoyens. Les nouvelles en province, au nord qui vaut une nouvelle attaque attribuée aux ADF, a fait trois morts dans les rangs de la population à Maïmoïa. Localité, ils sont tombés dans une embuscade des rebelles sur la route nationale numéro 4 avant l'intervention de l'armée. Consécutivement, à l'attaque de ce mardi matin dans la localité de Maïmoïa, en territoire de Béni, les généraux de brigade Peter Thierry Moamy et André Éonza, respectivement commandants 2 du secteur opérationnel Grand Nord et commandants Action Nord de l'opération Soukola 1, se sont mobilisés pour aller constater d'eux-mêmes ce qui s'est réellement passé en cet endroit de l'embuscade vers la partie ouest, d'où s'est retranché l'ennemi après son forfait. À seulement quelques kilomètres, s'y trouve un cantonnement des militiers Maïmaï, une présence qui semble plonger l'armée dans la confusion à chaque fois que les assaillants qui tuent des civils proviennent de cette partie ouest. D'où le souhait de voir le gouvernement de la République mettre des moyens afin que tous les miliciens favorables à la reddition soient évacués de la zone et se rassurer de n'avoir affaire qu'à un seul type d'ennemi, les terroristes de l'ADF dans ce coin du pays. Cette nouvelle attaque, qui a coûté la vie à trois de nos compatriotes, et blessé deux autres aux côtés des motos incendiés, a provoqué des nouveaux mouvements des populations civiles vers des milieux supposés sécurisés, notamment Ouïcha, chef de l'éditeur de Béni. Cette énième action sanglante des ADF dans la zone témoigne la virulence de ces terroristes ces deux dernières semaines dans l'action nord de l'opération Soukola 1. Il multiplie des attaques et des embuscades contre des civils dans des villages et agglomérations situés le long de la route nationale numéro 4 entre Ouïcha et Orkivu et Ndalia dans l'Itourie. Une virulence qui se justifierait, selon l'armée, par des grandes opérations militaires en cours en profondeur du côté Est où des intérêts ennemis ont été découverts et dont l'armée est déterminée à détruire et à contrôler. Des troupes sont engagées pour qu'un militaire sur lui. Cet ennemi, très rédoutable, s'est fait signaler derrière, notamment dans des agglomérations tuant, comme d'habitude, des innocents, et en profite pour se ravitailler, explique une source militaire dans la zone. Restons dans cette province, cette fois à Boutemo où s'est ouverte la réunion de planification de la campagne agricole de septembre 2020 qui durera 7 jours. A l'occasion, le coordonnateur national d'appui au secteur agricole du Nord qui vous a appelé les organisations paysannes à une planification sérieuse afin d'éradiquer la famine. Doté les organisations paysannes, chef de file, d'un plan harmonisé de la campagne agricole de septembre prochain. C'est le leitmotiv des assises qui ont été lancées ce lundi 18 mai par madame le ministre provincial de l'agriculture, Ouaïo Cabano-Pélagi. Cette session de 7 jours qu'organise le projet d'appui au secteur agricole Nord qui vous rencontre la vision du gouverneur de province, celle d'innover le secteur agricole a dit madame le ministre provincial de l'agriculture dans son mot d'ouverture. Son amour envers la province et son attachement au ministère de l'agriculture que nous dirigeons ne cesse de l'amener à des grandes innovations agricoles qui, si bien, continuent à les protéger pour éradiquer la famine sur l'étendue de notre province. Le coordonnateur national de PASA-ECA, Bruno Casadiboucassa, a pour sa part expliqué que son organisation tient... ...arriver à prévenir certaines choses qui sont arrivées des saisons passées qui ne doivent pas arriver au cours de cette saison. Donc je pense qu'il faut être proactif dans la gestion et gérer, c'est toujours prévoir. Signalons que la présentation du plan de campagne consolidée aura lieu le lundi 25 mai en plénière à Ranchéry, Bruno Casadi, coordonnateur de PASA. Prenons avant de quitter cette province les travaux de modernisation de la piste de l'aéroport international de Goma qui évolue normalement. Ce 19 mai, le gouverneur Carlin Zazu est descendu sur place pour se rendre compte de l'exécution de ces travaux financés par le gouvernement central et la Banque mondiale qui doivent prendre fin d'ici décembre 2020. Cette visite du gouverneur de province aux travaux de modernisation de l'aéroport international de Goma a commencé dans une partie de l'aéroport déjà spoliée par quelques habitants. Sous les explications des responsables de l'entreprise qui exécute les travaux, Carlin Zazu Kassivita va visiter la zone de sécurité prévue lorsqu'un avion a raté son décollage. Le gouverneur se rendra ensuite au tarmac en pleine réhabilitation qui pourra ainsi augmenter sa capacité d'accueil de nombre d'années. La cabine électrique pour alimenter en énergie l'aéroport a également été visitée pour chuter par la nouvelle tour de contrôle en pleine construction et cela selon les standards internationaux. Un sentiment de satisfaction pour Carlin Zazu Kassivita qui salue les initiatives de la RVA. La République Démocratique du Congo a projet en train d'être exécutée non seulement pour sécuriser le périmètre de l'aéroport. Vous avez vu la construction de la clôture, mais aussi l'amélioration de la piste, prolonger la piste qui était victime de l'éruption volcanique. Il faut arriver à 3000 mètres et les travaux sont presque finis. Je voudrais remercier les entreprises qui sont en train d'exécuter, mais aussi encourager la RVA à aller de l'avant pour que nous ayons des aéroports qui vont attirer beaucoup de compagnies. Il y a l'occasion de ces travaux de modernisation de l'aéroport international. C'est des rôles sous l'initiative du directeur général de la Régie des voies aériennes, Bilingue Abdallah. Au Cuillou, le vice-gouverneur Félicien Kiwai a inspecté les travaux de réhabilitation des avenues et direction de la ville de Bandoundou, lancée récemment par les trois bourgmestres de cette ville. C'est dans le cadre de la vision du gouverneur Willy Itundala, celle de désencrever cette partie de sa province. S'imprégner de l'effectivité des travaux de réhabilitation des avenues et direction de la ville de Bandoundou, lancée récemment par les bourgmestres de différentes communes, tel est l'objectif de la tournée de l'équipe gouvernementale du Cuillou-Céotérin, conduite par le vice-gouverneur Félicien Kiwai-Mouadi. Tout est parti de l'avenirie Charn-Dambou dans la commune de Bassoco en passant par le boulevard de 21 novembre de la commune de Mayoyo avant de chiter sur la direction du marché dans la commune de Dissassi. Sur place, le vice-gouverneur Félicien Kiwai s'est confiée à la presse pour les comptes rendus de l'état d'avancée. Ce qui est en train d'être fait, c'est pour l'intérêt d'abord de la population. Ce sont des voies publiques et que cette population doit aussi les protéger, notamment canaliser leurs eaux qu'ils ont dressées vers la voie publique. Ensemble avec les bourgmestres, les autorités et les communes, ils doivent aussi porter leurs contributions. Cette mission s'est poursuivie tard dans la soirée sur l'avenir Lumumba où la mairie de la ville a procédé par l'électrification des poteaux d'éclairage publics pour la sécurité de la population bandwondoise. Notons que ces travaux rentrent dans la vision du gouverneur Willy Itunala-Hassan qui est celle de désenclaver le chef-lieu de la Provence d'Ikuilou. Une réunion d'évaluation de ces travaux a sanctionné cette tournée pour des recommandations après les constats sur terrain. Et au Otuélé, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine d'Issyro et ses environs vont bon train. Le gouverneur Christophe Basséané a visité lundi quelques chantiers aux côtés des chefs coutumiers du territoire de Rungou qui lui ont renouvelé leur soutien. Messieurs les gouverneurs de la Provence d'Ikuilou. C'est à l'issue de ce deuxième conseil du ministre d'affilée que le gouverneur du Otuélé Christophe Basséanénonga fait cette descente historique aux côtés de ce chef coutumier qu'il préfère appeler Papa, en référence de son père, un autre grand nom du pouvoir traditionnel de sa province. Au volant de sa Land Cruiser, l'autorité provinciale prend la direction de Gossamo. Dans ce quartier urbano-rural d'Issyro, il y a un très bon nombre de chantiers, notamment la création de cette route qui devra relier. La relation est tout simplement stupéfaite par la métamorphose de la voirie. Sur ce poste contre la chantier, le chef coutumier découvre ses chefs-d'oeuvre poussant aux milliers de nulle part grâce à la détermination du gouverneur, qui a également fait appel à une équipe d'experts ougandais pour la fabrication de ce buzz destiné à la modernisation du réseau routier de la province. Rue Magbe, Thaï ou encore les trossons Nessous, rien ne semble résister aux enjeux inquiets par son gouvernement, de quoi susciter l'admiration des autorités traditionnelles de Rougou. Pour le ministre des infrastructures Norbert Mandana, ses grands travaux en cours témoignent la volonté du gouvernement provincial de désenclaver le haut tuélet conformément à son programme d'action. Juste après, la délégation est conduite ici au chantier du gouverneurat où la plupart des membres ont du mal à contenir leur admiration, tout comme ici à la résidence du gouverneur en chantier. Une fois la rendue terminée, les autorités traditionnelles ont renouvelé leur engagement de sensibiliser le sien en vue d'un soutien maximal aux actions de Christophe Bassianinonga lancées sur plusieurs fronts à travers la province du haut tuélet pour l'accomplissement du rêve d'un développement concret conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo. De son côté, le gouvernement provincial du Maniema promet de payer les enseignants de trois écoles de Cabombaré dont les fonds ont été volés la semaine dernière par des bandits armés. Ce sont les députés provinciaux élus de cette ville notamment qui l'ont annoncé à la presse lundi à l'issue d'un entretien avec le gouverneur Ogui Moussafiri. qui a eu maintenant un moment à Salamabila où on a eu à abattre à balle réelle un citoyen au niveau de Salamabila. Le même jour, ce cas s'est répété dans le secteur de Babouyou. Le même 13 mai, nous avons également enregistré le cas de vol de plus de 5 millions destinés à la paix des enseignants de trois écoles dans le secteur de Babouyou. Ce qui a fait à ce que nous puissions, en tout cas, venir rencontrer l'autorité par rapport à tous ces problèmes. En dépit de tous ces problèmes, l'autorité n'a pas hésité à venir ou à répondre positivement à notre requête. Elle vient de donner l'argent qui a été volé dans le secteur de Babouyou. Du Tanganyika, Zoé Kabila a honoré les hommes en uniforme de sa province à l'occasion de la journée du 17 mai. Il s'est rendu dans un camp de formation militaire pour reconforter le moral des troupes avant d'organiser un dîner en leur honneur. Cette route inondée, impraticable soit-elle, cela n'a pas empêché au gouverneur Zoé Kabila d'arriver à sa destination. Il a choisi ce secteur et en cette date du 17 mai pour honorer la mémoire de la lutte héroïque menée par son défunt père et troisième président de la RDC, M. Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila a préféré passer cette journée qui commémore la libération du Congo de la tyrannie absolue du président Mobutu avec ses 700 militaires du bataillon Fuma de la marine de FRDC en formation dans la vallée littorale de la Rougoumba. Nous sommes à Cali. Le commandant 22e groupement naval, Amiral Rouvounangiza Jamari, le gouverneur Zoé Kabila, qu'accompagné des membres du corps de défense et de la police, a passé un moment important réconfortant la morale de ces hommes en uniforme appelés à servir le pays sous les drapeaux. Sur place, ces militaires en provenance de Kamina ont fait quelques démonstrations devant l'autorité provinciale. Dans sa jibécière, Zoé Kabila s'est amené au centre de formation avec un important lot de vivres et produits pharmaceutiques pour appuyer la logistique de ces hommes. Ceci a suscité un sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires. Nous sommes vraiment errés d'être visités pour la première fois par l'excellence du fermer de la province. Nous, en tant qu'institutaires, on est en train de se proumoner pour former ces gens. Et l'excellence a vu lui-même de ce que nous avions inculqué à eux et qu'un jour, ça va leur servir davantage. Nous espérons que ce soit, pas pour la dernière fois, mais que ce soit continuel. Vraiment, c'est une bonne chose. Avant de quitter le camp, le chef de l'exécutif provincial a offert un dîner au repas copieux qu'il a partagé ensemble avec ses visités dans une ambiance conviviale. L'ancien gouverneur du Okatanga a été face à la presse pour décrypter l'actualité du pays. Jean-Claude Kazembe a exprimé sa préoccupation sur la situation sécuritaire au sein de l'espace katangais avant d'émettre le vœu de voir la RDC devenir un état fédéral pour approcher les populations des décideurs. Après plus d'une année d'observation depuis les élections de décembre à partir de Lubumbashi, face à la presse locale, nationale et internationale, il a pris soin de délier sa langue, non pas comme président de la CONACA, parti du Fonds commun pour le Congo, mais en tant que leader politique congolais et katangais. L'ancien gouverneur du Okatanga a donné sa position sur les questions d'actualité. Pour diminuer l'influence nuisible et néfaste de l'origarchie quinoise, dans la gestion de notre pays, nous proposons le fédéralisme avec six états hérités de la colonisation dans lesquels il y aura des provinces. Le fédéralisme va diluer l'équipe de prédation basée à Kinshasa, permettre aux compétences de retourner à la base pour participer au développement à partir des entités de base. Cela implique la révision de notre constitution. Oui, cette constitution doit être révisée. Jean-Claude Kazembe a affiché ensuite son inquiétude sur l'insécurité qui agace la population de Lubumbashi, la capitale provinciale du Haut-Katanga. Il s'est interrogé sur la place des leaders katangais actuels au sein des forces politiques de la RDC, à savoir le FCC, le CASH et la MUCA, au vu de l'apport des ressources de la région au budget national. Pour étayer ses réflexions, il promet d'initier des consultations auprès de toutes les couches de la population katangais. Terminons avec l'association islamique pour la charité et le développement du Congo basée à Lubumbashi qui a fait un don de 15 motos aux imams afin de soutenir qu'ils se présentent comme une aubaine des œuvres charitables pour les musulmans. C'est dans l'objectif d'appuyer la propagation de la parole d'Allah que l'association islamique pour la charité et le développement du Congo a procédé ce jour à la remise des motos pimpants neuves aux 15 imams qui s'engagent dans l'encadrement des musulmans et l'expansion de la religion islamique. La cérémonie des remises de ce moyen de locomotion a vécu ce dimanche 17 mai 2020 en la résidence du représentant provincial de la Komiko Okatanga et président de l'association Halahadji Hussein Ingoï. Après les douanes ou mieux la prière d'ouverture, Halahadji Abbas Abedi a tenu à expliquer aux bénéficiaires le bien fondé de ce geste devant certains membres de leur association. Nous avons toujours fait des actions de développement en ce qui concerne notre religion. Alors nous nous sommes dit pendant cette période des mois de Ramadan avec la pandémie du coronavirus que nous sommes en train de traverser pourquoi ne pas faire aussi aujourd'hui un geste. Un geste immense de générosité pour les imams qui ont reçu avec joie et révérence cette donation. Halahadji Moussa Ousseini, le doyen, représentant adjoint de la Komiko Okatanga, n'a pas manqué de prononcer quelques paroles de bénédiction. Il est à signaler que ce don de l'association islamique pour la charité et le développement du Congo vient d'inaugurer le début du mandat de la Komiko Okatanga, dirigeant à la Lua Ba. Place au rappel des titres. Trois heures d'audition et 31 questions posées à Gilbert Canconde. et vis-à-vis.